Monsieur le porte-parole, ministre Kone Katina, le micro est à vous. Monsieur le ministre Léon Emmanuel, vice-président de la comité de ceci, messieurs les membres de la haute direction du parti, madame la ministre générale adjoint, chers amis journalistes, messieurs mesdames les CR et les responsables politiques de la région d'Ami, mesdames et messieurs, je voudrais comme d'habitude vous dire merci pour votre déplacement au nom du président Laurent Gbagbo, président du PPACI et de l'ensemble de la haute direction du parti. Merci d'être venu à ce deuxième numéro de la tribune du PPACI. Ce numéro sera consacré, je dirais exclusivement, à la visite que son Excellence le Président Laurent Gbagbo a rendue aux populations de l'Amé les 9 et 10 décembre derniers. Une visite qui a tenu toutes ses promesses en termes de mobilisation de la population et en termes de communion de celles-ci avec leurs hôtes. Mais avant de revenir sur cette visite qui manifestement trouble la tranquillité de certains esprits, gagnée par l'ivrage du pouvoir sans opposition, il convient de revenir sur certains propos qui ont été tenus si et là, justement par ces esprits-là. Si nous tenons à revenir là-dessus, c'est parce que nous pensons au PPACI, que ces propos sont inacceptables dans une démocratie et dans la République. C'est vrai que les auteurs de ces propos, nous les connaissons, on ne peut pas leur donner des récompenses d'élégance mais cela aussi ne peut pas être justifié ces gens de propos, même s'ils nous ont habitués à cela. Surtout qu'en l'occurrence, au PPACI, et nous ne sommes pas les seuls, tout le monde s'interroge, rien ne justifie ni l'exact qui ont été posé avant, pendant cette visite, ni les propos qui sont tenus par les responsables de l'HDP. Rien ne justifie. Et on a tourné le problème dans tous les sens, mais on s'est entouré, mais qu'est-ce qui peut justifier qu'une visite de compassion à une population soulève autant de passion. Dans l'ordre chronologique, nous allons commencer par les propos tenus par le ministre Kwasia Djoumani, porte-parole du RHDP, qui, paradoxalement, le jour où même les populations de l'armée étaient mobilisées avec à leur tête le chef, lui aussi disait recevoir des chefs aussi de l'armée au même moment, à la même période, à la même date. Alors, devant ces invités, le porte-paroleur de RHDP s'est félicité qui est ce chef à lui de la région de l'armée ait refusé de participer à l'accueil du président Laurent Babou pour soutenir le premier ministre Patekashi, leur fils. Alors, il les a couronnés de tous les lauriers de ces chefs-là parce que pour lui, ce qu'ils ont fait, c'est bien. Ils n'ont pas lâché leurs frères et donc, il y a des merci. Et ils demandent leur d'appuyer au maximum le premier ministre Patekashi parce que c'est grâce à lui qu'on a conçu un CHR là-bas, c'est grâce à lui qu'il y a des infrastructures routières. Il faut l'appuyer et ainsi de suite, ainsi de suite. Et qu'en plus, ils disent, les Hachis n'ont pas voté pour lui, mais malgré ça, ils construisent leur village et nomment Patekashi comme premier ministre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du caractère dangereux de ces propos pour une république. Il faut bien qu'on explique à certaines personnes ce que c'est que la république. La république, elle a été conçue c'est un concept grec qui a prospéré entre tous les systèmes de gestion, de contradiction des communautés qui vivent ensemble parce qu'elle est apparue comme étant pas la parfaite à 100%, mais la moindre par la comparée aux autres systèmes qui avaient lieu jusqu'ici. Donc, la république dit qu'on met tous les enfants de ce pays dans une république sur un pied d'égalité. ils ont droit aux produits, aux fruits du labeur de la république commune, du labeur commun sans distinction. Et celui qui est l'autre facette de la république c'est la démocratie parce qu'on ne peut pas imaginer ce qui est par essence publique la république et qui qui puisse exister sans les moyens qui donnent un sens à cette démocratie à cette république qui est la démocratie c'est-à-dire le pouvoir du peuple. Si la forme de l'état est république c'est lui qui sait l'instrument qui lui donne un sens c'est la démocratie. C'est la démocratie. Donc dit à des citoyens se féliciter de ce que les citoyens reçoivent les dividendes ou du moins une part de fruits de la république même s'ils n'ont pas voté c'est ignorer ce que c'est la république. Je voudrais faire passer la vidéo de monsieur Adjumani pour que les gens comprennent que nous n'inventons n'ont rien. d'avoir accepté de nous soutenir nous soutenir tout Clif nous Que le peuple aquel n'est pas là pour les bénir, oui, oui. Que le peuple aquel, il sait protéger son fiche. Parce que le président Alain Saint-Denis, il a été le plus grand-débouin. Qu'est-ce que nous avons fait pour lui ? Le jour qu'on votait en 2016, là où il a eu le résultat le plus catastrophique, c'est chez les récords. Mais est-ce que ça a empêché Alain Saint-Denis de faire vos routes ? Est-ce que ça a empêché Alain Saint-Denis de construire votre CHR ? Il l'a fait parce qu'il n'a rien d'un cœur. Il l'a fait parce qu'il veut également honorer un de vos enfants. qui a soufflé sous le régime Bago, qui malgré tout a gravé toutes sortes d'obstacles pour être avec Alain Saint-Denis. Alain Saint-Denis, c'est un homme reconnaissant. Il a manifesté sa reconnaissance. André Maman, votre fils d'abord, comme ministre d'État, secrétaire général de la présidence. après avoir repris le fonctionnement de notre structure, aujourd'hui, à Chittacune, le premier ministre par la volonté du Président de Saint-Denis. Et vous l'avez décidé, vous, au moment où, celui qui vous a le plus trompé, qui vous a le plus banalisé, a décidé d'aller chez vous. Vous l'avez décidé de venir soutenir votre fils. C'est un symbole fort. Et vous pouvez nous l'amener. C'est un symbole fort parce que on ne vous a pas obligé à venir ici. Vous, on connaît les années. Est-ce qu'on peut vous forcer ? On peut vous forcer ? C'est parce que vous savez distinguer le vrai du faux. Vous avez vu tous vos enfants. Achille-Patrick qui n'est toujours dans la maison de son papa. Bré au faux. Il n'a fait que réhabilité. Et si vous avez vu Achille-Patrick allait construire une grande maison à Azopée, mais il aurait pu, comme souvent d'autres le font, l'argent qu'il devait quand même pour construire le CHR, il peut demander aux gens d'en construire une maison d'abord. Le butume qu'il doit mettre et d'éventer ceci pour moi, est-ce qu'il l'a fait ? Qu'est-ce qu'il aime chacune ? Qu'est-ce qu'il aime ses parents ? Il y a des gens qui n'ont même pas pu le faire, quoi que ce soit. Quand on leur a donné l'argent, ils sont allés construire des maisons, chaiseux, avions, bien paraître, faites n'importe quoi. Et aujourd'hui, là, c'est eux qui veulent venir vous narguer encore. Au moment où vous êtes en train de connaître le bonheur, où votre fils est le premier ministre, ils vont venir vous narguer pour lui dire que non, il y a ceci, c'est là. Mais vous, les athlènes, je suis content de vous, je suis fier de vous, parce que vous avez été reconnaissants à l'endroit du président de la Sérémonie. C'est temps de lui rendre hommage que le RHDP a de la réponse à la République publique. Mais au-delà de tout, bon, on connaît bien l'homme avec ses anecdotes, tout sa vie est faite d'anecdotes, on ne peut pas passer nos temps à répondre à ça. Mais au-delà de tout, jusque-là, il y a des personnes qui disaient que nous faisions un procès d'intention injuste au premier ministre, puisqu'il n'était pas lié à ce qui s'est passé avant l'individu. Sauf qu'aujourd'hui, après avoir écouté Patrick Adjumani, est-ce qu'il y a un seul esprit normal qui peut soutenir ce genre d'argument ? Donc c'est Patrick Hachy qui a tout organisé. C'est l'aveu, le premier aveu. C'est le premier aveu. Et vous remarquerez que nulle part, les ministres d'État d'Humani ne s'interroge sur l'état des personnes qui ont été blessées. Ceux-là, ce ne sont pas des attires, ce ne sont pas des populations de l'armée, ce ne sont pas les frères de Patrick Hachy. Les cars qui ont été brûlés, ceux qui ont eu les cocktails Molotov, ce n'est pas du tout. ça ne concerne pas du tout. Ce sont des propos méprisants à l'endroit de la démocratie. La démocratie et la biblique font pour nous les deux facs d'une même médaille qui répudient de sa compréhension toute allusion à la une légitimité politique tirée de la consanguinité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'asseoir dans l'endroit pour vous dire « Comme c'est mon frère, je sais bien ». Mais c'est ça qui nous a envoyé le problème en Côte d'Ivoire ici, cette consanguinité, ce pouvoir clannique sur la base de la consanguinité, de la fraternité. Parce qu'un pouvoir qui tire sa légitimité de la consanguinité est forcément un tout pouvoir clannique et tout pouvoir clannique est par nature exclusionniste. Il exclut ceux qui ne sont pas du clan. Même quand vous êtes du clan, si vous ne faites pas du tout le clan sanguin, lorsque vous ne faites pas allégeance, vous êtes considérés comme des personnes. En tout cas, vous êtes exclus du patrimoine puisque ils conçoivent le pouvoir en termes de patrimoine. empêcher l'accès d'une partie du territoire national à un citoyen sur l'unique fondement de sa non-appartenance à cette région est fondamentalement anachronique dans une république et dans un système démocratique surtout au XXIe siècle. Mais pour nous qui connaissons les RHCP, c'est peu de choses. C'est-à-dire que c'est vraiment des broutilles comparées à ce qu'ils conçoivent, comment ils conçoivent vraiment la république dans leur tête, comment ils conçoivent le pouvoir. Parce qu'eux, ils ont transformé le pouvoir en patrimoine dont les fruits ne doivent profiter qu'aux seuls membres du clan et alors à ceux qui auraient fait amende honorable auprès de l'administrateur du patrimoine afin de bénéficier de sa magnanimité. C'est exactement ce que Azimani vient de dire. Donc c'est comme ça qu'ils comprennent la république. Pour que vous bénéficiez, continuez de bénéficier des fruits de la république soutenir Patrick Hachy. Rien que lui et lui seul. Alors, il y a une question qui se pose à laquelle personne ne répond véritablement au RHDP. En quoi la visite du président Laurent Gbagbo à la mai met-elle en péril le poste du premier ministre des patriques hachistes ? C'est à cette question-là que nous attendons que le RHDP nous explique. En quoi le fait que le président Laurent Gbagbo aille saluer des populations de la mai met-elle en péril le poste du premier ministre qui l'occupe ? Cette réponse, personne ne nous donne une réponse. Mais pour nous, la question est autant pertinente que le premier ministre Patrick Hachy qu'on présente aujourd'hui comme ayant souffert sous le régime du président Laurent Gbagbo est resté dix ans son ministre. Et à la différence d'Adjumani qui a eu accès au gouvernement grâce aux effets de la rébellion, le premier ministre Patrick Hachy est rentré au gouvernement dès le premier gouvernement par la seule volonté du président Laurent Gbagbo qui en avait fait même son porte-parole alors qu'il n'était même pas membre de son parti politique. Comment voulez-vous qu'on nous prenne au Syrie nous qui décisions de faire la politique si après dix ans ça veut dire dix années où on trouve une personne aujourd'hui vous œuvrez pour que cette personne n'aille pas chez vous à vous visiter vos parents. Comment honnêtement voulez-vous que les autres nous regardent ceux qui croient encore à la politique ? Le premier ministre Patrick Hachy a fait dix ans il n'a jamais démissionné pour dire que je suis maltraité. Mais c'est comme ça dans le monde des mutants des clivants parce qu'un clivant ou un mutant quitte un tuteur une forme vers une autre forme donc vers un autre tuteur il est obligé de faire acte d'allégeance fort pour pouvoir nécessairement continuer de bénéficier de l'attention des nouveaux maîtres. C'est encore plus important dans les cas du premier ministre parce que lui dans son mouvement transversal parce qu'il est parti de chez Bédier au président Ouattara en passant par le président Gueye parce qu'on oublie il a été quelqu'un de très écouté dans l'entourage du premier ministre Éludiara il n'était pas dans le gouvernement mais il était très entouré pendant la transition arrivé au président Babo jusqu'au président Ouattara si donc vous avez pu faire tout ce mouvement jusqu'à au président Ouattara pourquoi qu'est-ce que vous donnerez au président Ouattara pour qu'il puisse avoir confiance sans vous puisque vous avez fait un mouvement tout à fait transversal et il n'est pas sauf votre méditeur et il s'interroge si il en sera le dernier dans ces conditions il faut donner un gage fort et c'est ça le problème et le gage fort c'est comme dans le dans le la mafia le le japonais il faut donner quelque chose de fort un oteil un doigt 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 il a fait croire certainement que ce peuple là lui était acquis et conquis de façon définitive donc c'est un gage qu'il donne un gage fort inaliénable impérissable et je dirais vraiment un gage éternel dont l'intégrité ne souffre de rien il se trouve donc qu'avec la mobilisation qu'il voyait venir qu'il a vu il s'y rend compte que son tuteur il s'y rend compte que le gage qu'il avait donné le bien qu'il a donné en gage pour situer son alliance n'est pas aussi intègre ne lui est pas totalement acquis et qu'il n'en est pas le dépositaire absolu comme il a dû le faire comprendre voilà le centre de tout ce qui se passe ne cherchez pas loin si je veux faire allégeance alors que j'étais ailleurs elle vous remette il faut que je lui donne quelque chose sinon le monsieur Patrick Haché que nous avons vu au dialogue politique au bord de l'émotion lorsque nous chantions l'hymne national qui célébrait la paix retrouvée grâce à son initiative de dialogue politique s'il n'y a pas véritablement une raison qui dépasse la raison qui est au niveau de la métaphysique on ne peut pas comprendre ce comportement-là ce n'est pas possible surtout qu'en plus il se trouve dans cette situation il se croit être dans le starting block pour la succession il se dit je suis dans le starting block pour la succession qu'est-ce que je dois faire pour que je sois choisi il faut renforcer le gage mais vous ne pouvez pas gager un peuple ce n'est pas possible vous ne pouvez pas hypothéquer mettre une hypothèque sur la vie d'un peuple ce n'est pas possible et il l'a appris malheureusement il a appris à ses dépens donc le peuple Adjé n'est pas du tout le bien absolu total d'une personne fut-elle le premier ministre c'est un peuple libre et nous sommes d'autant plus choqués que ce peuple pour nous elle était le plus grand promoteur de la démocratie dans notre pays en 90 tout le monde priait Dieu nos adversaires que les quelques élus qu'on nous reste soient gagnants de maman 1.13 c'est un peuple c'est constant en eux c'est le côté qui connaît l'histoire c'est constant en eux juste un exemple le doyen l'avocat Camille Adam Camille de son âge du juif février 92 quand il reprend sa robe pour aller défendre alors qu'il était déjà à un âge très avancé il allait reprendre sa robe la ressécouer pour la porter pour défendre la démocratie donc vous ne pouvez pas quand vous connaissez votre peuple il y a des choses on ne lui demande pas parce que ça ne marchera pas la deuxième leçon qu'on tire aussi et qui est liée aussi à la conception du pouvoir c'est le chantage sur la distribution des ressources de l'état mais dans la réalité c'est une facette du rattrapage ethnique c'est une variance du rattrapage ethnique du tabouret et aujourd'hui l'autre variance c'est la mise en gage le chantage sur la distribution des ressources de l'état est-ce que le ministre d'état Adjumanip peut nous dire est-ce qu'il sait combien les contribuables attirent leurs impôts est-ce qu'il est capable de distinguer la contribution des attires dans la cagnotte nationale dans les impôts de la recette dans une république on ne sanctionne pas une partie du peuple parce qu'il n'a pas voté pour toi puisque l'argent ce n'est pas ton argent ce n'est pas ton argent ce n'est pas de la bienveillance ce qui ne t'appartient pas tu ne peux pas en être déclaré magnanime sur sa gestion on n'est que des administrateurs mais pour eux c'est des patrimoines ils conçoivent que ce sont des patrimoines au sens latin la chose de ce mot qui veut dire le bien de mon père c'est-à-dire ce qui appartient à mon père c'est pourquoi il est revenu sur le mot votre fils votre fils votre fils ça n'a aucun sens comme vous ne m'avez pas voté je ne m'occupe pas de vous si je dois m'occuper de vous il faut que vous venez me faire à des gens totales et exclusives personne d'autre que moi ne doit pouvoir passer dans votre région on ne peut pas accepter ça dans une république nous ce combat là je voudrais insister ce n'est pas un combat du PPACI même au sein des RHDP il faut que des esprits se lèvent pour dire on ne peut pas accepter ça on ne peut pas accepter ça voyez-vous quand il y a des élections en France et que très souvent l'éternel droit arrive au second tour mais au nom les gens regardent et disent écoutez on n'est pas d'accord avec certainement celui qui est là en face de l'éternel droit mais l'image que nous voulons donner de la France les fondements de la république veut que nous fassions table rase sur nos différences pour sauver la république nous appelons aux gens des RHDP qu'ils puissent dénoncer eux à leur niveau parce que moi je suis l'état de Nacara le vice-président de la république il est l'état de l'État il est chez moi mais si les attiers interdisent à le président Laurent Bagbo d'aller comment on l'appelle à ZOP parce que c'est là qu'on promettrait son avenir politique s'il a des visées mais moi je peux demander aussi à partir qu'Achède n'est pas venu je ne sais pas RHDP à Katjola là-bas parce que si on reste dans l'air logique le vice-président est mon frère je veux aussi qu'il devienne président si je reste dans l'air logique à eux voyez-vous comment c'est dangereux si on laisse la politique et qu'on reste dans la consanguinité je dis mais attends le vice-président de la république c'est mon grand frère il a la paix tous les jours donc comme tu es dans le statin bloc tu ne viens plus chez moi ici est-ce qu'on peut construire quelque chose de sérieux comme ça et pourtant le président Laurent Gouaboulère a donné pendant sa gouvernance des exemples à suffisance de ce qu'on conçoit la république et l'exemple c'est comment par temps de la crise alors que le pays était divisé et qu'il avait une zone CNO sur laquelle il n'avait aucun contrôle si le président Laurent Gouaboulère avait une conception de la république comme une longue mais il avait tous les moyens d'affamer tous ses parents malgré tout au nom de la république du fait que bien que nous soyons dans une situation de crise aiguë cela ne doit pas nous séparer de la république la république devient elle est vraie pour toutes même si elle est attaquée par les propres d'enfants le président Laurent Gouaboul a pris des mesures au niveau des zones CNO que je vais rappeler de 2002 depuis l'ouverture de la crise jusqu'en 2007 toutes les factures les arrêts des factures de courant et d'eau électricité et d'eau de ces zones ont été pris en charge par l'état de Côte d'Ivoire au nom de la république les producteurs de coton qui avaient des problèmes énormes à qui on a payé des zones et on leur a donné des bouts de papier sans argent et qui avaient du mal à retrouver des intrants ont été payés sur le gouvernement le président a pris des mesures pour les soulager alors qu'il était d'une partie sur laquelle il n'exerçait pas il n'exerçait plus l'autorité mais il se souverait du mandat qu'il a reçu du peuple en 2000 et qu'il l'oblige à se mettre à équidistance les intérêts de tout le monde au nom de la république nos parents les traités là-bas ils traversaient pour venir prendre parce qu'il n'y a plus de trésors là-bas pour venir prendre leur pension de retraite et jamais jamais le président Laurent Gbagbo n'a dit comme vous êtes de là-bas et que vous vous êtes levé on vous donne l'impression que vous êtes levé contre moi on ne nous perd pas votre pension au nom de la république il l'a fait en 2010 ça j'étais moins clair lorsque nous devions payer les salaires nous avions la possibilité de distinguer ceux qui émergeaient qui étaient au golf le président Laurent Gbagbo nous a donné il a été clair ferme net vous payez tous les fonctionnaires sans distinction parce que c'est l'argent de la république si vous n'avez pas compris ça le monsieur il est encore vivant venait à prendre auprès de lui c'est plus facile c'est plus facile dès que 2007 est arrivé la fête des accords il a mis le président président c'est d'urgence les conseils on n'a pas fini les conseils régionaux généraux c'était ça qui avaient été élus en 2002 du nord ont été tous ré-déployés au sud et ont continué de fonctionner sans détention les gens font comme si le pays a commencé en 2011 tout ceci le président Louvain Mbappou l'a fait au nom de la république le second discours que nous allons écouter il est d'un autre ministre d'état il va falloir que le président je vais demander que ce soit le président de Watarat de bien regarder ses milieux d'état parce qu'il y a apparemment si c'est pas congo on peut l'écouter c'est comme il est arrivé c'est comme il est parti c'est comme il est arrivé bon si nous nous étions là pour lui faire pour lui frayer c'est certainement pas maintenant qu'il s'est arrivé on lui aurait pas été à dire d'arriver dans son pays parce que c'est son pays c'est lui comme tu veux être décidé de ne pas venir ici pour lui faire peur pour nous restes il devrait il devrait plutôt dire merci au président à Salmata pour tout ce qu'il fait pour tout il fait son régime pour lui depuis qu'il était en Belgique après son acquittement avant son retour après son retour toutes les commodités qui ont été mis à sa disposition tout le largeur qui ont été fait à lui ainsi qu'à tous ses entourages parce que c'est ça que c'est l'éducation que le président de la Salmata a reçu et cette éducation que c'est également lui aussi de donner à l'ensemble des Ibarriens des Ibarriens nous sommes tous d'affaires avec ça la politique ce n'est pas la guerre donc il n'y a pas de s'effraier ou de s'effraie de s'effraie et ça n'est pas la guerre et ça n'est pas la guerre de la coalition depuis le travail de la population libre et c'est tout on n'a pas si très peur on n'a pas avoir peur et on a tout simplement à faire ses mises chacun à faire une énorme position je pense pour l'ancien président qu'il est son discours devrait être plutôt un discours du rassemblement un discours de cohésion un discours de paix après c'est que le pays a traversé je ne veux pas croire qu'il n'a plus de rien oublier je ne veux pas le croire je ne veux pas le croire quand même qu'il a pu tirer quelques enseignements de la situation qui n'a vécu personne vous avez écouté le ministre Mita M. Bakongo qui ne dit rien d'autre que ce que le ministre le ministre a dit c'est la conception du pouvoir de la démocratie et de la république pour eux dans un pays dans leur circonception du pouvoir tout relève de la manie limitée du président même ce qui ressort de la loi et qui relève de la loi alors je voudrais dire à M. Oumni d'Etat si c'est Bakongo que tout ce que le président Duran Bakongo a eu relève de la loi qui l'a fait voter en 2005 et qui fait que alors qu'on savait tous la coalition qui était organisée contre lui la question de l'Etat en a profité au nom de la république et de la loi donc ce n'est pas une faveur et on ne peut pas nous effrayer avec ça je voudrais qu'on retienne qu'on ne peut pas nous effrayer avec ça parce qu'il s'agit d'une loi et la conception de la démocratie de la république vraiment heurtre notre conscience venir dire merci à quelqu'un parce qu'il a appliqué la loi c'est exactement ce que Adjumani demande aux populations attires gois et agniques donc c'est ils conceptualisent une autre forme de démocratie et de la république mais ici ce sont les fins les derniers mots de fin vous savez les mots ont leur sens non seulement dans les conceptions de la république ils ont une autre approche des rapports sociaux mais ils distinguent les citoyens par des terminologies bien choisies entre les sauvages à domestiquer qui doivent se domestiquer et les bons citoyens parce que l'image l'expression française peut être d'image mais quand on se réfère à une image pour dire quelque chose même si le fond de votre pensée est différent mais l'allusion à l'image traduit votre pensée profonde c'est que les regards que vous avez sur les autres pour eux pour voir comment il est parti c'est à dire on te rappelle que nous sommes là et nous sommes capables de vous faire exactement ce que tu as fait si tu ne quittes pas ton monde en crise sauvage pour venir comme nous dans la république selon notre échelle de valeur c'est un ministre d'état qui a parlé or nous voulons rappeler au ministre d'état que le président Laurent Gbagbo a gagné les élections en 2010 et que seulement quelques jours après dès le 8 janvier il a prêté serment le 26 octobre il a le 24 octobre son premier gouvernement dès le 8 janvier il a commencé à être attaqué par une coalition internationale et dont est héritière et au moins héritier le régime actuel et quand nous le disons ce n'est plus une vérité pour Gbagbo c'est ce qui est écrit à la CPI qui a dit ceci les juges la CPI ont dit ceci depuis que le président Laurent Gbagbo a été élu président tout a été mis en oeuvre pour empêcher qu'ils puissent travailler correctement pour répondre au mandat de la CPI ce sont des juges la CPI ça ne devient plus une vérité partisane elle devient une vérité historique et universelle donc en faisant allusion à la possibilité de ce qui va lui arriver c'est justement la consécration de la violence comme mode de conquête du pouvoir de gestion du pouvoir et de maintien et de la pérennisation de ce pouvoir voici notre notion aussi de la république qui nous heurte parce qu'on est que dès qu'il ne le sait pas le 17 juin pour que le président Laurent Gbagbo arrive ici ça a été une bataille c'était une grande bataille donc ce que la CPI a dit c'est que depuis 2002 des personnes la violence est devenue le mot de conquête du pouvoir et d'exercice du pouvoir en Côte d'Ivoire et c'est pourquoi on agit toujours la violence contre les populations ivoiriennes pour leur dire soutenez-nous sinon rappelez-nous comment nous sommes rappelez-nous comment nous sommes pour nous donc finalement c'est le RADP qui doit domestiquer apprivoiser sa conception de la République et de la démocratie pour les aligner sur les normes universelles admises et dans ces normes l'interdiction de l'accès à un territoire n'est pas acceptable du pays n'est pas acceptable parce que les fondements de la démocratie sont les fondements des libres mouvements des populations la liberté de mouvement et la liberté d'expression et la liberté d'expression donc quand un régime n'a pas compris ça c'est lui qui a besoin d'être domestiqué et d'apprivoiser sa conception du pouvoir de la démocratie aux valeurs universelles dans la réalité c'est qui les dérange pourquoi ils sont une simple visite créent autant de problèmes c'est parce que le samedi les gens ont découvert entre ceux qui avaient parié sur la lassitude du président Laurent Gbagbo du fait des souffrances qu'il a subi qui s'est l'assuré de son combat qu'il a engagé depuis plus de 50 ans pour la démocratie les valeurs démocratiques ils se sont rendus compte contrairement à ce que Adjoumani dit que le lion a tous ses crocs et tous ses griffes et que le lion n'est pas prêt à se brader contre tous les fondements de sa lutte qui lui a valu tant de privations tant de maîtrisures dans sa vie et tant d'humiliation c'est le discours le simple discours du président Laurent Gbagbo de samedi s'il a insisté beaucoup sur ce qui s'est passé c'est parce qu'il estime que cela touche au fondement cela touche même les fondations mais branle les fondations de sa lutte politique et quand il dit qu'il entend travailler étroitement avec ses deux aînés pour laisser à la Côte d'Ivoire laisser à la posté laisser une Côte d'Ivoire pacifiée et démocratique il ne s'arrête pas seulement à l'engagement il l'implémente déjà à Zopé et il donne un sens à cet engagement en se levant contre tout ce qui attaquerait ce qui serait de nature à freiner ce noble combat qu'il entend parfait avec le président Ouattara et le président Béé parce que en se taisant il se serait tu sur ce qui s'est passé qu'il n'aurait pas donné de sens à l'engagement qu'il a pris c'est dans ce sens là qu'il faut aussi comprendre son appel à quitter la peur et le désespoir son discours c'est dans ce sens là quitter la peur et le désespoir or en le disant il ébranle eux tous le fondement de leur gestion de pouvoir parce qu'il est fondé sur la peur parce que si on n'agit pas la peur on ne dit pas ce que le ministère dit tu dois te rappeler j'espère qu'il a tiré leçon de ce qui lui est arrivé or le président Laurent Bobo en parlant comme il a parlé à Zopé ils ont peur qu'ils libèrent les énergies contenues par la peur des Ivoiriens et qu'alors cela va fragiliser davantage le système donc les moules ont un sens et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre également l'appel que le président a lancé à la jeunesse il n'est pas désespéré parce qu'il entend jusqu'à sa dernière énergie se battre pour leur laisser une Côte d'Ivoire de paix et de démocratie et que tant qu'il y aura des restrictions des obstacles sur ce chemin lui le président Laurent Bobo s'engage à combattre pour eux pour qu'il puisse les laisser ce qu'il a promis la vidéo à l'appel que le président a lancé à la jeunesse à la jeunesse pour son nom, toi, il a choisi le plus de toi, il peut envergner, le premier matin, il le même, il va devoir laisser et donner la chance à ce temps, il va devoir laisser. Donc, le Président a pris l'engagement de laisser à la possibilité une Côte d'Ivoire apaisée. Cela est incompatible avec ce que nous avons vécu la dernière fois dans la région de l'Amé. Mais il ne faut pas aggraver les choses. La population a sorti avec enthousiasme pour donner écho à cette volonté du Président Laurent Gbagbo, que plus jamais ça n'est dans notre pays. C'est pourquoi nous voulons rendre, au nom du Président Laurent Gbagbo, un vibrant hommage au peuple, à Thiers, Goua et Agneau. Et toutes les autres communautés de notre pays, ou d'ailleurs, qui vivent dans cette région, pour l'accueil chaleureux. Mais il y a plein de symboles qu'ils ont donnés. Il y a des symboles qui traduisent l'attachement de quelqu'un à une autre personne. Et les attirent ont donné des clés. Il n'y a qu'à s'aimer, jusqu'à azoper, toute la plénitude de leur attachement au Président Laurent Gbagbo. Mais ce n'est pas à sa personne, mais c'est au combat qu'ils mènent, dans lequel ils se retrouvent, qui est conforme à cela. Parce que, de toute façon, ils sont aussi victimes de la mévente des produits agricoles. Leurs enfants sont aussi victimes de la mauvaise qualité de l'éducation nationale. Elles sont aussi victimes, contre ce qu'on peut penser, du rattrapage ethnique. Ils s'inquiètent aussi du devenir de la Côte d'Ivoire, après dix ans qu'on continue de maintenir des gens en prison pour une crise. Ils continuent de s'inquiéter, eux aussi. Ils ont aussi leurs enfants de dents, si on doit rester dans la logique de Adimani. Ils s'interrogent aussi sur l'énormité de la dette qu'on leur laisse. Parce que le fait que Patrick Achille soit premier ministre ne les extrait pas des difficultés quotidiennes de leur vie. Et c'est ce qu'ils ont voulu exprimer. Nous leur disons merci. Nous leur disons merci également au nom du président Laurent Gbagbo, au comité d'organisation, aux chefs traditionnels qui se sont mobilisés énormément, aux forces de l'ordre et à l'administration, commencés par l'administration territoriale, les préfets et tous les gens, parce que il ne faut pas généraliser tout. Je pense qu'il y a des personnes de RHDP qui sont de la région, mais qui sont lucides. Et qui ont compris que ça, ça ne sert pas de cause, la cause de cette région-là. A toutes ces personnes-là, nous leur disons merci. La version du président Laurent Gbagbo pour tout ce qui relève du tribalisme est établie. Souvenez-vous que parfois même ses propres collaborateurs, ceux qui lui sont les plus proches, lorsqu'il a l'impression qu'il tient des discours, des propos, qu'il donne l'impression, qu'il font allusion au tribalisme, il tape du point et de façon audible pour dire d'arrêter. Si donc il peut aller quand ses propres partenaires qui désirent, selon lui, qui désirent les valeurs de la République, pourquoi s'il l'interdirait avec ceux qui sont ses adversaires politiques ? Nous disons merci au peuple Ati, à nous, qui s'est étoigné des appels au tribalisme primaire. Le président a compris les attentes, selon l'ordre des attentes du peuple Ati, et c'est dans ces conditions, le peuple, les régions aimées, et c'est ce qui a justifié le discours, la cohérente du discours qu'il a tenu. Et je pense que l'une des plus grandes satisfactions de ce peuple, c'est qu'il s'est rendu compte que malgré tout ce qu'il a subi, tout ce que le président Laurent Bobo a subi, ses assauts contre son intégrité physique, son juste emprisonnement pendant dix ans, tout cela n'a pas entamé son intégrité morale. Et un peuple qui a de la valeur sait apprécier ce genre de choses. Et ce grand peuple a de la valeur. Et c'est parce que, justement, c'est cette satisfaction aussi qui explique l'assaut de toutes les inquiétudes, que nous, les autres, ont. Or, c'est très simple. Il suffit tout simplement qu'ils apprivoisent eux-mêmes les valeurs républicaines pour que leur conception de la République, pour que les inquiétudes disparaissent. dans la réalité, chers amis, ce que vous voulez, les injures post-visite, sont la manifestation flagrante du succès de celle-ci. Si vous voulez juger un super succès, regardez comment ce que ce succès n'arrange pas se comporte. Je ne suis pas journaliste, mais elle avoue que le lundi j'ai été gêné que des médias, totalement différents, écrivent, mot à mot, le même, la même une. Chers coût total. Des illusions. Et c'est collé, pourquoi j'ai regardé ? J'ai dit oui, ils sont vraiment inspirés. parce que pour que des médias séparés aient la même inspiration, jusqu'au mot, il faut véritablement avoir une connexion quelque part. mais c'est tout cela, la panique. Leur panique est la plus grande démonstration du succès de la visite que le président Laurent Babou a rendu au peuple à Tché, à Nye et autres de la région de la Mille. Malheureusement, des incidents ont eu lieu et nous voulons montrer cette vidéo des incidents et nous allons tirer par un seul mot que je voudrais. Ça, c'est la mobilisation. Vous regardez la mobilisation. C'est pour le fiasco. Ça, c'est la réponse au fiasco. Voilà. C'est la réponse. OK. Voilà. Maintenant, je voudrais... Est-ce qu'on peut avoir les images de violence ? S'il vous plaît ? On peut ? Parce que c'est par là que nous allons terminer avec un slogan que nous allons demander à nos amis journalistes. Et d'ailleurs, que nous allons dire ici, tous ensemble, en cœur, et que nous allons demander à nos journalistes. S'ils ont la même magie que nous, ceux qui ont eu la même magie d'avoir les mêmes mots, les mêmes virgules, les mêmes trucs, ça nous fera plaisir. Nous sommes limités. Sous-titrage ST' 501, la même manière, dans le monde, c'est-à-dire, c'est-à-dire, Ce n'est pas, c'est-à-dire que nous allons faire des choses par rapport aux journalistes. Nous avons un échec. Je suis limité. On est limité. Les mêmes pourront nous aider. C'est-à-dire que nous sommes limités. Nous avons un échec. C'est parti. C'est parti. La sagesse qui nous anime a voulu, nous a imposé de taire ces événements pour ne pas envelimer la situation. C'est pourquoi je voulais vous demander qu'on puisse dire de tout ensemble, au nom de notre pays, au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de nos enfants, que plus jamais ça dans notre pays, plus jamais ça dans notre pays, plus jamais ça dans notre pays. Plus jamais ça dans notre pays Je voudrais vous remercier Mais un élément que j'avais oublié Voyez-vous On a un discours qu'on entend ici Ah, tout le problème de la Côte d'Ivoire, c'est ces trois là C'est les trois là qui ont le problème de la Côte d'Ivoire Quand on a écouté et vu ça On se rend compte que Le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas lié à un problème d'âge Des acteurs Mais c'est fondamentalement un problème Mental Et malheureusement qu'on retrouve Beaucoup plus Avec ceux qui pensent Que leur âge est un atout par rapport aux autres Et ça Il faudra que les Ivoilais s'y rendent compte Que nous devons travailler ensemble Pour extraire cela de l'esprit de ceux qui pensent Que La République Et la démocratie Doivent forcément rimer avec la violence Tant qu'on n'a pas Estre ça Notre esprit Là il n'y fait rien Même si vous voulez vous donner le pays A trois jeunes A des gens de 15 ans S'ils sont animés de cet esprit là Vous aurez Comme ils vont rester 60 ans au pouvoir Vous aurez 60 ans dans lui Voici la réalité Chers amis Merci beaucoup d'être venus Nous voulons au nom du président Le président de l'Origan Bagbo et de l'ensemble La direction du parti Vous dire merci Et surtout comme nous n'allons pas encore avoir l'occasion De nous voir Avant la fin de l'année Vous souhaitez des très bonnes fêtes De fin d'année Et puis vous dire que On va se retrouver en janvier Après avoir écouté les discours du président De la république En espérant qu'il va lui-même Commander cela Et qu'il va reprendre Notre expression à nous Plus jamais ça en Côte d'Ivoire Je vous remercie Applaudissements Applaudissements Comme il y a des coutumes A très vite pour la Céline Si vous voulez Est-ce que vous posez des questions Vous répondez davantage La question est une question Que vous avez des questions Si vous en avez des questions Pour la Céline Et nous devons Dépendrez La récliamo En un peu La réclus Pour la Céline En un peu La récler La réclus Y j'ai pris La réclus 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 je pense que vous regardez cela je pense qu'on peut je crois que j'avais déjà fait la conclusion en tout cas merci d'être venu nous souhaitons au plus profond de nous mêmes et ce n'est pas du tout une simple vue de l'esprit au niveau du président Laurent Gbagbo il croit fondamentalement à la démocratie à la république on ne paie pas autant de prix pour quelque chose auquel on ne croit pas mais malgré toute sa volonté à lui si nous qui sommes censés vous qui êtes censés les journalistes relayer et nous tous ne sommes pas capables de nous approprier cet esprit constant cette bataille constante pour les valeurs républicaines nous allons souffrir de cette façon là nous souhaitons véritablement que nous soyons le relais chacun en ce qui le concerne de la volonté du président Laurent Gbagbo l'appelez-vous déjà Bruxelles il avait nommé Bamba Massani pendant les élections 2020 pour qu'on mette en place une structure une commission pour des élections apaisées il est dans la même logique il est très malheureux de savoir que l'oeuvre pour laquelle il a donné tant est en train de chanceler c'est à nous de l'aider à remonter cela que Dieu vous bénisse et que vous accorde tout sa grâce je vous remercie et je vous achève l'émission 10 l'agriculture BBACI